Retrouvez les after directs et reportages de Cool Direct. Le sponsor principal, l'organisateur administratif parce que technique c'est Guédon Agené. Et la course est là parce qu'on l'a souhaité et j'ai tout fait pour qu'elle y soit. Donc on est deux piliers, Catherine Gastou et moi-même. Et ça fait un grand plaisir de voir ces courses-là d'un niveau national. C'est des semi-professionnels, des directeurs de courses qui viennent vous dire que le circuit est superbe. Ils ont été très très bien accueillis et démontré que Petit Territoire de l'Albré est capable de faire des grandes choses et de faire plaisir au monde entier de la France. Alors au début, c'était peut-être pas gagné d'organiser des courses comme ça sur le plan national dans des petits territoires. C'était un pari un petit peu fou ou pas ? C'est un pari totalement fou. C'est des courses qui sont à Rouen, à Bordeaux, dans des grandes métropoles. Venir dans un territoire rural où, comme je disais au directeur de courses de Paris hier, qu'on fait même pas une barre à HLM chez lui. Oui, c'est vrai que c'était un pari un peu fou. Mais un pari est Catherine Gascou qui arbitre international. Et à la différence des autres, on est toujours dans l'innovation, dans des choses différentes. Aujourd'hui, ça va faire trois ans qu'on est sur des contre-la-montre par équipe. Ça n'existe nulle part, il n'y en a pas. Et la fédération nous labellise au plus haut niveau parce qu'on est les seuls à le faire. Et en plus, à la différence des autres, nous sécurisons la route. C'est-à-dire que même si ça gêne un petit peu pendant le dimanche pour toutes les administrés, nous avons la route qui est fermée. Ça nous coûte un peu d'argent, mais les autres courses, ce n'est pas le cas. Donc, sécurité, bien vivre, agréable à recevoir, c'était un pilier et avec des choses qui ne se fait pas ailleurs. Donc, on peut être petit, mais si on a un peu d'idée d'innovation, montrer qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, on est à SOS. Ce n'est pas SOS et c'est génial. Alors, un parcours contre la montre costaud quand même, parce qu'il y a un circuit, donc voilà, il y a très peu de plats. Un circuit très technique, très compliqué, 52 km, 1h05 de route, des montées et des descentes, des virages. Vraiment, les directeurs de course étaient étonnés du niveau du circuit. C'est une volonté, il faut que ça soit dur. Certains de ces coureurs seront professionnels. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire quelque chose de petit amateur. C'est vraiment un niveau national et un niveau très grand. Retrouvez les After Direct et reportages de Cool Direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...